Lorsque Laura rentre à la maison, ce n'est pas vraiment le logement qu'elle imaginait. La jeune femme enceinte de son deuxième enfant devait emménager avec son compagnon Dorian dans leur nouvelle maison. Une fois que mon CDI a été validé, mon conjoint Dorian était déjà en CDI, donc on s'est lancé dans la folle aventure de construire notre maison. Et en fait, on s'est arrêté sur le projet de la maison conteneur. Problème, en décembre 2016, l'entreprise chargée de réaliser la maison est liquidée et le couple qui a versé près de 100 000 euros se retrouve sans rien. Quand on nous a appris la liquidation judiciaire, ça a été le coup de massue. Parce que pour nous, une maison en 4 mois, ça devait être fait, ça devait être bon. Et au final, on y est avant l'été 2016 et on arrive en février 2017 et on n'a toujours pas de maison. Sur les conseils de la famille, le couple lance alors un appel sur les réseaux sociaux. À l'heure d'aujourd'hui, on a réussi à récolter 7 000 euros avec la cagnotte mise en place sur Facebook et les courriers qu'on a reçus par voie postale. À l'heure d'aujourd'hui, on espère encore récolter un peu plus de 40 000 euros. Dorian et Laura ont pu récupérer les conteneurs de justesse et une autre entreprise spécialisée dans ce type de construction et basée dans le Morbillon a pris le relais. Les dirigeants ont été touchés par la situation. Avec mon frère Fabien et mon autre frère David, on est déjà intervenus sur l'émission Tous Ensemble il y a plusieurs années à côté de chez nous. Donc de temps en temps, on aime bien essayer de donner un petit peu un coup de main. On s'est rapproché de nos fournisseurs qui vont jouer le jeu pour essayer de descendre leur prix. Et également nos salariés, pour la plupart, sont d'accord pour offrir une journée de travail sur le chantier. Désormais, l'horizon s'éclaircit pour Dorian et Laura. Si la générosité est au rendez-vous, la maison de leur rêve devrait être prête l'été prochain, juste après l'arrivée. Merci. 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 Merci.